Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une astuce très simple qui va vous changer la vie. Ça va vous permettre d'avoir des photos avec un résultat magnifique et équivalent à de longues focales qui valent très cher à la base pour aucun investissement. C'est parti ! Je vais donc vous expliquer mon astuce et vous allez voir, je vais même vous faire une démonstration. C'est incroyable, moi personnellement ça m'a vraiment changé la vie pour rien du tout. Vous allez pouvoir avoir de longues focales avec un piqué de ouf alors qu'en réalité on investirait 1000-1500€ pour ce genre de résultat à la base dans un objectif. Finalement ça sert à rien de dépenser autant d'argent dans des objectifs qui valent aussi cher. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et en fait c'est une astuce très simple qui est basée tout simplement sur la physique et qui permet en fait d'avoir un résultat magnifique pour vraiment rien du tout. et vous allez voir c'est incroyable. Je pense vraiment que ça va vous changer la vie. Je pense que vous allez voir différemment la photo après ça. Vous allez vraiment pouvoir avoir de superbes résultats. Personnellement j'ai découvert cette astuce il y a très peu de temps et franchement j'ai trouvé ça assez incroyable. Au départ je n'y croyais pas et j'ai testé par moi-même et j'ai constaté qu'en effet le résultat est là. Il fallait forcément que je vous le partage parce que je ne peux pas garder pour moi ce genre d'astuce. Surtout un truc aussi dingue. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de ça. Alors on va passer juste après au tuto. Pour ça donc il va vous falloir tout simplement un boîtier. Donc ça c'est l'investissement que vous êtes obligés d'avoir à la base. C'est dans son boîtier photo vous ne pouvez pas y arriver. Par contre peu importe le boîtier, sauf un compact peut-être pas, surtout si vous ne pouvez pas vous mettre en manuel, ça risque d'être compliqué. Par contre avec un réflexe, un boîtier réflexe peu importe la gamme. Le plus bas de gamme moi je vais vous montrer ça avec mon 1100D. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment il ne faut pas grand chose. Même si c'est un bridge ou un hybride avec objectifs interchangeables. Dans tous les cas tout ce qu'il faut c'est que les objectifs soient interchangeables. Mais vous allez voir, peu importe le boîtier, dans tous les cas ce critère n'est pas du tout important pour la démonstration. Ensuite il va vous falloir un objectif. Et encore une fois, peu importe, le seul point à respecter on va dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse plus de 50 mm. Donc par exemple moi je vais vous montrer ça avec mon kit 18-55. Vous pouvez faire ça avec une focale fixe, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle focale, à partir du moment où ça ne dépasse pas les 50 mm, parce qu'après ça va être un peu plus compliqué. Vous allez voir surtout au niveau de la manipulation. Mais peu importe la focale, tant que c'est un objectif basique, donc cette méthode sert à avoir, je le rappelle, de longues focales. Donc vous pouvez faire de la photographie animalière avec ça. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est que vous allez pouvoir faire des photos pour lesquelles normalement il faut un investissement assez lourd, assez conséquent. Tout ce dont on a besoin, en tout cas, pour la photographie, par exemple, animalière. Vous allez pouvoir vous en servir aussi pour du reportage, pour des portraits serrés, des choses comme ça. Du concert aussi, ça peut très bien fonctionner. Avec l'objectif de base et le boîtier dont vous avez besoin, vous aurez tout simplement besoin de scotch, d'une paire de ciseaux qui vous permettra d'ajuster tout simplement la longueur focale, et d'un rouleau en carton, un type rouleau de sopalin ou rouleau de papier toilette. Voilà, j'ai pris les deux pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Mais avec ça, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, je sais que ça paraît assez incroyable, mais vous allez voir à la démonstration, je vais vous prouver à quel point ça fonctionne. Alors, vous prenez donc votre rouleau, donc peu importe la taille. Moi, je vais prendre un de cette taille-là, parce que je vais vraiment vous montrer à quel point on peut zoomer, à quel point on peut avoir une sacrée distance. Alors, je n'ai pas pensé à vous dire, mais prévoyez aussi vos bouchons d'objectifs et de boîtiers, parce que ça peut servir à les protéger le temps de faire la manipulation. Donc, je vais prendre mon bouchon de boîtier, je vais donc dévisser mon objectif, et pour l'instant, je vais protéger mon boîtier comme ça. Je vais poser mon objectif sur le boîtier pour éviter de l'abîmer pour l'instant. Et je vais prendre mon rouleau de carton, comme ça, avec du scotch, que je vais venir appliquer autour du carton, comme ça. Et vous allez très vite comprendre le principe. Donc là, j'ai mis du scotch, et mon but, ça va être de venir l'insérer au niveau du cul de l'objectif. Et si ça ne tient pas, il faut juste rajouter un peu de scotch. Voilà. Alors, c'est une solution, disons, temporaire, de manière à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est pas très design ou quoi, mais peu importe, c'est pas ça l'important. Et en fait, vous allez vite constater, donc je vais allumer le boîtier, en faisant attention. Donc là, vous allez pouvoir placer le rouleau devant votre boîtier, et en faisant bien entendu attention de pas non plus le mettre à l'intérieur, juste devant, ça suffira. Vous allez pouvoir constater assez rapidement que, en effet, vous avez l'équivalent d'un téléobjectif, je dirais, équivalent à, allez, 400 mm. Un truc comme ça, c'est quand même assez énorme, le zoom qu'il y a, juste grâce à ce rouleau en carton. C'est assez dingue. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir faire vraiment des super photos. En plus, on peut constater qu'il y a vraiment énormément de lumière. Je suis limite surexposée, quoi. Je trouve ça ouf. Donc, enfin, vraiment, il va falloir que j'ai une vitesse assez, assez rapide. Vraiment. Une petite astuce aussi, que je vous donne ces cadeaux, c'est qu'avec les ciseaux, alors les ciseaux, ça va aussi vous servir à adapter votre focale. Si, par exemple, vous voulez un 200 mm, là, c'est proportionnel en fonction de la taille. Donc, je vais vous dire, si vous voulez un 200 mm, là, c'est à peu près équivalent à 400, vous ne coupez pas en deux. Vous allez pouvoir couper un quart du rouleau et vous allez vous retrouver avec un 200 mm. Parce qu'en fait, c'est proportionnel. Là, par exemple, si j'ai cette longueur-là, vous allez prendre un tiers de cette longueur, vous allez le rajouter et vous allez avoir le double de la focale. Si vous voulez plus de lumière qui arrive vers le capteur de votre appareil, vous allez pouvoir, en fait, faire des trous. Alors, faites bien attention, quand même. Vous allez pouvoir faire un... Allez, on va dire deux et trois trous, voilà. En faisant tout simplement ces trois trous à l'intérieur, vous allez déjà pouvoir jouer de la flûte, ça, c'est pas mal. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir plus de lumière qui rentre vers votre capteur. Je vais pouvoir... Alors, attention, comme ça. Je vais pouvoir constater qu'en effet, j'ai beaucoup plus de lumière. C'est assez incroyable. Vous avez même un petit effet de flair à l'intérieur. Ça, c'est assez bon. Maintenant que je vous ai montré comment faire, je vais tout de suite vous faire une démonstration des photos qu'on peut obtenir avec cette méthode. Alors, je vais tout de suite vous me faire une démonstration de ma fenêtre. C'est pour ça que je vais bien vous montrer à quel point c'est assez incroyable comme résultat. Il y a un petit oiseau là-bas. Je vais essayer de le prendre en photo. Alors, ce n'est pas forcément facile de s'y faire au premier abord. Ah, ça y est, ça y est. C'est surtout la mise au point qui n'est pas évidente à faire sur le moment. Parce que forcément, vous vous doutez, on est en mise au point manuelle. Je vous dis, c'est vraiment des résultats assez incroyables. Évitez quand même de laisser votre boîtier trop longtemps à l'air libre. On ne sait jamais. Refermez vite. Gardez bien le capuchon sur vous à chaque fois. Mais comme vous le voyez, c'est quand même assez incroyable les résultats qu'on peut obtenir avec cette méthode. Et vous voyez, sans dépenser d'euros. Personnellement, j'ai pris mon 18,55. Donc avec du matériel que vous avez déjà, vous pouvez le faire. Et c'est assez ouf. Donc n'hésitez surtout pas à essayer. Bon, vous l'aurez compris, tout ça, c'était une blague. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je me suis bien marrée en faisant cette vidéo. Je voulais vous faire un truc un petit peu en mode sérieux, un peu what the fuck. Et voilà, j'avais que ça comme idée. Donc j'ai voulu faire un truc du mieux possible. Et j'espère que vous n'avez pas essayé. Bon, je ne pense pas. Je pense que vous n'êtes pas fait avoir quand même. La vidéo qui était prévue ce week-end n'a pas pu sortir parce que j'attends encore un truc pour pouvoir la boucler. Donc malheureusement, je n'ai pas pu prévoir de vidéo pour ce week-end. En tout cas, pas de vidéo sérieuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le manifester. Sans rancune, j'espère. Si vous souhaitez me soutenir et m'encourager, vous pouvez tout à fait me faire un don sur Tipeee. Et c'est tout nouveau, je suis également maintenant sur Utip. Donc vous pouvez, grâce à Utip, également regarder des publicités qui durent 30 secondes en général. C'est 3 à 5 vidéos par jour, par personne, il me semble. Je ne sais plus combien précisément. Mais grâce à ces publicités, vous me rapportez quelques centimes en les regardant. Donc c'est une façon de contribuer même quand on n'a pas les moyens de donner quelque chose sur Tipeee ou autre. Les liens sont donc en description. Vous aurez, quoi qu'il arrive, une vidéo samedi prochain qui sera plus sérieuse que celle-ci, je vous rassure. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un excellent 1er avril. C'est bon, là, on est prêts, tout le monde est prêts. Est-ce que tout le monde est prêt pour la déreinstallation ? Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce très simple qui va vous permettre de... C'est pas facile. Alors, regardez son sérieux et tout. Il faut que je sois crédible. Même si ça sera pas crédible du tout, en vrai. Et je vais vous montrer une astuce très simple qui va vous permettre d'avoir des photos magnifiques pour aucun investissement. Vous allez voir, c'est révolutionnaire ! Je sais pas, c'est quoi comme exemple, ça ? Bon, allez, sérieux. C'est pour me concentrer que je fais ça. Ne me prenez pas pour une folle. Je suis folle. Non, je suis pas folle. Si, je suis folle. Je suis folle. Je pense que je suis folle. Vous pensez que je suis folle ? Je suis folle. Vous allez vraiment pouvoir avoir de superbes résultats. Alors là, c'est du blabla. Je verrai ce que je garde ou pas. Je crois. Il faut que je fasse traîner la vidéo. Enfin, il faut que j'étire. Le but, c'est d'étirer. Voilà. De vendre du vent, un peu comme ça. C'est pas facile comme exercice, mine de rien. De vendre du vent comme ça. Il y en a beaucoup qui savent bien le faire. Et le politicien, par exemple. Mais c'est quand même assez difficile comme exercice. J'ai un peu de mal, en fait. Devant mon miroir, ça passait bien. Et là, devant la caméra, ça passe moins bien. Je suis en train de vous baratiner. Et j'aime pas ça. Sachez-le. Mais je pense sincèrement que ça va révolutionner le marché. Enfin, c'est un truc de ouf. Non, non. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Attends, faut pas en faire trop. Des choses comme ça. Du concert aussi, ça peut très bien fonctionner. Je suis essoufflée, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc qui vous permettra d'ajuster tout simplement la longueur focale. C'est là que ça nous a plus crédible, les gars. Et d'un rouleau en carton, un type rouleau de sopalin ou rouleau de papier toilette. Voilà, j'ai pris les deux. C'est un truc de fou.